L'ONG américaine de défense des droits humains, Human Rights Watch, a réagi ce mercredi à la revocation par les autorités de la RDC du permis de travail de la chercheuse Ida Sayer. La manœuvre du gouvernement congolais consistant à écarter une chercheuse expérimentée de Human Rights Watch sous couvert d'une histoire de visa d'établissement ne devrait tomber personne, d'après Kenneth Roth, le directeur exécutif de Human Rights Watch. Il ne s'agit là pas uniquement de forcer Ida Sayer à quitter la République démocratique du Congo, mais une tentative effrontée d'étouffer les rapports sur la répression violente perpétrée par le gouvernement contre les partisans de la limitation des mandats présidentiels, a souligné le défenseur des droits humains. Pour Human Rights Watch, enfermer les militants congolais et forcer les observateurs des droits humains internationaux à quitter le pays sont le signe d'une tactique de gouvernement abusif. La RDC n'a pas encore réagi.